Si je m'en frotte les mains, le savon écume, j'ubile. Le savon de Francis Ponge, objet extrêmement actuel. Plus il les rend complaisantes, souples, liantes, ductiles, plus ils bavent, plus sa rage devient volumineuse et nacrée, pierre magique. Plus il forme avec l'air et l'eau des grappes explosives de raisins parfumés. L'eau, l'air et le savon se chevauchent, jouent à sautemoutons, forment des combinaisons moins chimiques que physiques, gymnastiques, acrobatiques, rhétoriques. Il y a beaucoup à dire à propos du savon. Exactement tout ce qu'il raconte de lui-même jusqu'à disparition complète, épuisement du sujet. Voilà l'objet même qui me convient. Le savon a beaucoup à dire, qu'ils le disent avec volubilité, enthousiasme. Quand il a fini de le dire, il n'existe plus. Une sorte de pierre, mais qui ne se laisse pas rouler par la nature. Elle vous glisse entre les doigts et fond à vue d'œil plutôt que d'être roulée par les eaux. Le jeu consiste justement alors à la maintenir entre vos doigts et à l'y agacer avec la dose d'eau convenable, afin d'obtenir d'elle une réaction volumineuse et nacrée. Qu'on l'y laisse séjourner. Au contraire, elle y meurt de confusion. Une sorte de pierre, mais, oui, une sorte de pierre, mais, qui ne se laisse pas tripoter unilatéralement par les forces de la nature. Elle leur glisse entre les doigts, y fond à vue d'œil. Elles font à vue d'œil plutôt que de se laisser rouler par les eaux. Il n'est, dans la nature, rien de comparable au savon. Point de galets, palets, de pierres aussi glissantes, et dont la réaction entre vos doigts, si vous avez réussi à l'y maintenir en l'agaçant avec la dose d'eau convenable, soit une bave aussi volumineuse et nacrée, consiste en tant de grappes de pléthoriques bulles. Les raisins creux, les raisins parfumés du savon. Il gobe l'air, gobe l'eau tout autour de vos doigts. Bien qu'ils reposent d'abord inerte et amorphe dans une soucoupe, le pouvoir est aux mains du savon de rendre consentantes, complaisantes les nôtres à se servir de l'eau, à abuser de l'eau dans ses moindres détails. Et nous glissons ainsi des mots aux significations, avec une ivresse lucide, ou plutôt une effervescence, une irisée, quoique lucide, ébullition à froid, d'où nous sortons d'ailleurs les mains plus pures qu'avant le commencement de cet exercice. Le savon est une sorte de pierre, mais pas naturelle, sensible, susceptible, compliquée. Elle a une sorte de dignité particulière. Loin de prendre plaisir, ou du moins de passer son temps, à se faire rouler par les forces de la nature, elle leur glisse entre les doigts. Ils font à vue d'œil, plutôt que de se laisser rouler unilatéralement par les eaux.